Bonjour, je suis Sébastien Fontaine, je dirige l'Unité d'Astronomie et le Planétarium du Palais de la Découverte, et aujourd'hui on va s'intéresser aux phénomènes des éclipses. Vidéo en deux parties, aujourd'hui on s'intéresse aux éclipses de lune, et la prochaine fois on s'intéressera aux éclipses de soleil. Les éclipses de lune se produisent lorsque la Terre projette son ombre sur la lune. Ce phénomène ne peut se produire qu'en phase de pleine lune. Allez, quelques petits rappels. La lune est le satellite de la Terre, et elle en fait le tour en 27 jours et 8 heures. Pour bien comprendre comment se produisent les éclipses de lune et de soleil, il faut se souvenir du cycle des phases lunaires que nous avons l'habitude de suivre au cours des mois. Pour les éclipses, ce sont les phases de nouvelle lune et de pleine lune qui nous intéressent, lorsque la lune se trouve dans la direction du soleil, ou au contraire, à son opposé. Si vous voulez en savoir un peu plus concernant les phases de la lune, je vous invite à suivre les vidéos que j'ai dédiées à la lumière cendrée et aux super lunes. Toute chose éclairée porte une ombre. C'est vrai pour ma main, comme pour une planète et son satellite. Sur ce schéma, j'ai ajouté les ombres que portent la Terre et la Lune. Et vous comprenez immédiatement que les éclipses de soleil se déroulent à la nouvelle lune, et les éclipses de lune à la pleine lune. En effet, la lune ne peut occulter le soleil que si elle se trouve entre lui et la Terre. De même que la lune ne peut disparaître dans l'ombre de la Terre que si elle se trouve à l'opposé de notre étoile. Mais attention, ce schéma est très simplifié, et même trompeur, car il peut laisser croire qu'il y a éclipses de soleil à chaque nouvelle lune, et éclipses de lune à chaque pleine lune. Il n'en est rien. La trajectoire que suit la lune autour de la Terre est inclinée d'environ 5 degrés par rapport à l'orbite que suit la Terre autour du Soleil. Pour qu'une éclipse produise, il faut que le jour d'une nouvelle lune ou d'une pleine lune, notre satellite soit parfaitement aligné avec le Soleil et la Terre. Ce qui est rarement le cas. Il est bien plus fréquent d'observer une éclipse de lune que d'observer une éclipse de soleil. Il y a entre 2 et 5 éclipses de lune par an, et à chaque fois, elles concernent toutes les personnes qui se trouvent dans l'obscurité. Lorsque l'éclipse de lune est totale, et que la lune se trouve donc complètement plongée dans l'ombre de la Terre, et bien la lune ne disparaît pas complètement. On la voit toujours. Et voici une superbe image d'éclipse de lune. La lune se trouve en plein dans l'ombre de la Terre, et elle se part d'une couleur assez surprenante. Lors d'une éclipse totale, la lune ne disparaît pas complètement dans l'ombre, car l'atmosphère terrestre réfracte la lumière solaire qui la traverse. Les rayons déviés viennent alors éclairer la surface lunaire. La lune prend une coloration rougeâtre, mais l'état de l'atmosphère peut notamment changer la couleur. Mon conseil d'observation pour bien voir le phénomène est de vous préparer à une longue observation. Une éclipse de lune peut durer jusqu'à 6 heures, si on tient compte des phases d'éclipse partielle. Bon, j'avoue que la partie la plus intéressante, c'est lorsque l'éclipse est totale, quand la lune se trouve entièrement plongée dans l'ombre de la Terre, qu'elle est toute rouge, et cette phase va durer environ 1h45. Vous observez le phénomène à la campagne comme à la ville, et même derrière la vitre de votre fenêtre. Vous observez la pleine lune, elle avance tout doucement, elle entre dans l'ombre de la Terre, elle disparaît plus ou moins, devient rouge, et puis quelques heures plus tard, elle va en ressortir, le phénomène sera terminé. Pour vous préparer à une observation, vous aurez besoin de consulter ce type de schéma qui résume le déroulement d'une éclipse à venir. Et voici un chapelet astronomique. Sur la même image, on superpose plusieurs photos de l'éclipse prises à intervalles de temps réguliers. On obtient alors une image unique qui rend compte de toute la durée de l'éclipse. On remarque surtout la forme de l'ombre de la Terre, une forme circulaire. Quand vous observez une éclipse de lune, vous voyez donc que la Terre est ronde. On sait prédire les éclipses depuis l'Antiquité. Et c'est Aristote qui est, semble-t-il, le premier à avoir mentionné parmi les preuves sensibles de la rotondité de la Terre, la figure que celle-ci projette sur la Lune lorsqu'elle l'éclipse. Vous le savez bien, les astronomes détestent la pleine Lune. Elle est trop brillante, elle masque la plupart des étoiles. Mais quand elle disparaît dans l'ombre de la Terre, profitez-en. Observez l'éclipse, c'est un phénomène vraiment intéressant, très beau et surtout facile d'accès. Alors, bonnes observations et d'ici là, à bientôt pour de nouvelles petites découvertes. Sous-titrage ST' 501